Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Tout est parti de là » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je me disais que j'ai fait 6 mois que j'ai répété une série de théâtres. C'est un héritage, sans testament, entièrement joué en français. C'est une pièce de théâtre. Le 26 décembre, dans le cadre du festival Thies Rire, vous allez le jouer. Tu sais que je l'aime. C'est un don pour toi. Il n'est pas dans une école nationale d'art dramatique. Tu es issu du théâtre populaire. Mais si tu veux que tu te perfectionnes, tu vas aller le faire. Ce que tu fais et que tu improvises beaucoup. L'improvisation dans le théâtre, personne ne l'a pas préparé. Mais l'énorme du théâtre. Tu dois dire que tu dois parler. Tu dois dire, tu dois dire. Mais si tu l'as appris, tu peux le faire. C'est ça. L'improvisation dans le théâtre, je l'aime. Je l'ai appris et je l'ai appris. Il a fait des stages. Donc ça ne s'improvise pas. Effectivement, les enfants, ce qui sont les amis, qui sont les amis, qui sont les amis, particulièrement le théâtre. Ils ont appris les normes. C'est très important. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de formation à Thiès. Sincèrement. Les enfants ne sont pas formés. Il y a beaucoup de formation. C'est-à-dire qu'il y a quelques fois, par rapport à toutes les régions, il n'y a rien. Il y a beaucoup d'autres parents. Ensuite, comme au départ tu étais en question, Thiès est un cruisé. Il y a des moments de vie pour rien. Mais dans le temps, il y a des moments de vie pour qu'on a enregistré. Tout ce qui a été fait. Tout est parti du scénario. C'est le comédien du film. Ensuite, tout dépend de ce que veut l'auteur. Réalisateur, ce que veut l'auteur. Tu peux être une chose que tu te sentais. Laissez-moi te voir de la culture. Laissez-moi te voir de l'éducation. On n'est pas des taux-bapes. Quand je suis allé à la France pour la première fois, j'ai eu un copain qui n'a pas eu une taux-bapie. Le taux-bap n'a pas eu un couple qui est venu à l'autograve. Ils sont venu à la place publique. Je suis allé à la fête de la fête de l'éducation et je me suis dit que tu as un homme. Ce sont les traditions de la fête. Je suis allé à la fête de la fête de la fête de la fête. Mais quand tu es à l'éducation, il y a un homme. Il est un homme. Il n'a pas de fête de fête. Si tu étais en sénégalais, tu es à la fête de 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 la fête. Tu es à l'éducation. Donc à travers les scénarios, à travers les interprétations, on va laisser les valeurs. Et les valeurs sont là. On doit savoir que nous sommes comme elle. On doit savoir que ça ne nous appartient pas. Il ne faut pas singer. Excuse-moi du terme. Donc nous allons le laisser à la fête de la production. Par exemple, je donne un exemple. Le Khalif Général Serime Mansour, qui a dit que Dieu l'a dit. C'était mon ami, mais c'était mon ami. Mais Serime Mansour était très, très attentif par rapport à le théâtre. Il ne pouvait pas venir le tatouer et dire « Ah, je suis allée, je suis allée au théâtre. » Mais si ce n'était pas le gênant, il ne s'éteint pas. C'était mon ami. Pape Malik, c'était mon ami. 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 Le dernier vendredi, il m'a appelé au mois de Ramadan. Il regardait une de mes pièces qui s'appelait « Ancien Combattant ». Il pouvait, le mois prochain, le recevoir, parce que j'ai vu. C'était mon ami. « Avant, il te déroule. » Ça veut dire qu'il regardait les dramatiques. « Voilà ton meilleur... » « C'est la meilleure production que tu as faite. » Ça veut dire quoi? On tourne et jouer. Si on se fait avec son enfant, on ne les frustre. On peut les regarder en même temps que les enfants. On est en train de faire une entretien. Quel message est-ce qu'on va donner à Mourindaou? Surtout qu'on va faire dans la série télévisée. Maintenant, ce qu'on aime, c'est qu'il y a des écrivains, qu'il y a des livres d'une binde, qu'ils l'adapter. Comme la collégie, mais voilà, il y a des choses sur la scène. Mais c'est ce qu'il y a. Il n'y a pas de question des téléfilms. C'est moi-même que tu peux. Parce que les gens, ils sont en train de faire. Tu sais ce qu'on parle. C'est clair. Donc, le théâtre, il ne faut qu'il renaitre. Mais malheureusement, les scènes de théâtre tendent à disparaître. Il n'y a plus rien. Mais c'est ce qu'il manque d'infraste. C'est ce que je te dis. Comme le Sénégal, il manque de terrain de football. Il manque de terrain de théâtre. D'accord. Parce qu'il n'y a plus rien. Parce qu'il n'y a plus rien. D'accord. Parce qu'on a démoli. D'accord. il y a beaucoup de téléfilms. Mais les téléfilms aussi, les films sont bien. Parce que, les noveles, ils sont très contents. D'accord. Mais maintenant, si je vais attraver les chaînes de télévision, il y a combien de séries bientôt, 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 mais c'est bien. Les télévisions, ce sont des artistes. Mais les gens, les gens, les gens, les gars, les gars, les gars, les gars, qui ont tort leurs enfants. Ils me rattraent. D'accord. C'est impossible. D'accord. Et n'importe quoi. c'est qu'il a donné quoi? Ce sont les articles. Il y a une série d'euros indépendants. Un exemple, c'est la série. Elle a été très popularisée. Mais, les gens ne s'y subtrennent. Si on a reçu, les gens. Si les gens font du film. Les gens sont des inspires. Et ils ne connaissent pas la production. Les gens dans les années 60-40. En matière de dépenses, nous avons fait de notre mieux pour servir le Sénégal. Mais, nous sommes en huit. Et la production est très difficile. Parce que le théâtre est maintenant, attention hein. Le théâtre, il y a des téléfilms, il y a des gens qui sont là. Actuellement, nous sommes en 7 ans, comme on dit, mais tu leur présentes un décor. Tu leur présentes des artistes, ils interprètent très bien leur rôle. Tu leur présentes un scénario digne de son nom. Actuellement, la qualité fait la différence. Ce n'est pas n'importe quoi que les gens consomment. C'est pour que tu le débourses des millions. Donc, cela veut dire que le théâtre, actuellement, les téléfilms, vont nous gagner du tout. La barrée. Hein? Donc, dans 4 ans, le bon là, je les félicite. Je félicite sur les levants. Je félicite sur les gens. Je félicite les infidèles. Ils font le karma. Je les félicite. Parce que tous ceux qui ont une victoire. Parce qu'on s'est battu pendant des années, pour qu'on ait une victoire. Et actuellement, sincèrement, Novelas, il est en train de prendre ses bagages. Parce que les gens proposent autre chose. Alors, en contrepartie, ce qu'on doit proposer au public, c'est qu'on doit le faire voir. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. Nous allons terminer là-dessus. ça va se terminer. Non, c'est terminé moi. Parce que je suis dans un projet. je prépare le festival de sa deuxième édition j'ai l'intention de révolutionner parce qu'on a pu dans le monde et des troupes de théâtre en Wolof je voudrais que maintenant notre théâtre soit excitable et puis que cela soit en train de se faire et que ce soit en train de se faire et que ce soit en train de se faire ce festival est prévu c'est le 24, 25, 26 à Tiers c'est la deuxième édition ce que je disais, si vous le faites je vais vous suivre j'ai votre téléphone je vais vous dire que je vais vous dire si vous avez votre père vous avez l'intention je vais vous dire je vous félicite je vous félicite parce que vous vous jouez un rôle très important dans la société vous avez le même rôle que nous parce que ce que vous aimez ce que vous aimez ce que vous aimez ce que vous aimez mais vous n'avez pas de responsabilité dans la société est-ce que vous ne devriez pas ce que vous aimez ce que vous aimez vous avez fait le même rôle donc je vous félicite parce que vous avez fait votre travail très bien et puis les médias parce que là vous avez fait le même rôle parce que là vous avez fait le même rôle il n'y avait qu'une seule et unique télévision mais actuellement vous avez fait le même rôle c'est ce que vous aimez ce que vous aimez ce que vous aimez donc vous souhaitez bon vent on est là aussi pour vous appuyer pour vous soutenir pour vous accompagner dans ce que nous pouvons faire avec notre vision parce que une vision qui ne s'accompagne pas d'actes n'est qu'un rêve mais une vision suivie d'action peut changer le monde et avec notre vision on va changer le monde merci beaucoup pour les téléspectateurs nous avons fait un grand entretien alors vous voyez nous avons parlé avec Cheikh Zek qui est un artiste comédien qui n'est pas présent à l'échelle nationale et internationale nous avons parlé sur les carrières nous avons parlé sur les pièces de théâtre en tout cas il a donné un éclaircissement ou un éclaircissement nous avons parlé nous avons parlé et nous avons parlé sur la série sénégalaise sur l'UBC et Valérie nous avons parlé sur votre grand entretien ce que vous pouvez faire sur l'artiste Cheikh Zek qui ne peut pas vous présenter en tout cas sur les pièces médiatiques nous avons donné un entretien et un autre artiste Inchallah